Bonjour, aujourd'hui je voudrais faire une vidéo en français. J'ai déjà enregistré deux vidéos, un espagnol et le deuxième, enfin le premier en portugais, le deuxième en espagnol. Et aujourd'hui je vais continuer cette série de vidéos où je parle le langage que j'ai appris, que j'ai apprise. Et maintenant je parle français. Bon, je vais parler de mon expérience, comment j'ai l'appris, pourquoi est-ce que j'ai commencé à apprendre le français. Et peut-être donner quelques conseils pour ceux qui veulent apprendre le français. Allons-y, ce vidéo sera cinq minutes je pense parce que je ne veux pas que ce soit trop long. Bon, ok, j'ai commencé à l'apprendre il y a presque deux ans et c'était à cause de mon envie de l'étudier, d'étudier à l'université des relations internationales. Enfin, c'est l'université des technologies, mais il y avait une spécialisation de relations internationales. Et donc, à l'époque j'étudiais la sociologie et je devais changer de faculté. Et pour faire ça, je devais passer l'examen de français. Donc, j'avais, c'était l'été, et j'avais deux mois avant le septembre pour passer l'examen, pour me préparer. Bon, j'ai commencé à l'apprendre de façon très, très, très intense. Ça veut dire que j'ai commencé avec un petit livre d'autodidacte. J'ai appris la base grammaticale pour lire les textes. Et après deux, trois semaines de me concentrer sur ce livre, j'ai commencé à me plonger totalement dans la langue. Ça veut dire que j'ai commencé à écouter des podcasts, j'ai traduisé les textes. Et à l'époque j'utilisais, et maintenant j'utilise le podcast Français Authentique. J'adore cette émission. Et sur le site de Français Authentique, il y avait des textes pour... Ça s'appelait les sept règles de Français Authentique. C'était assez facile et c'était naturel, contenu authentique. Donc, j'ai printé tous les textes et j'ai traduisé tous les mots inconnus. J'ai souligné tous les mots que je ne connaissais pas. Mais c'était assez facile parce que j'ai déjà savé l'italien. Donc, les rasons des mots, ce n'était pas très compliqué de deviner la signification des mots. Et bon, j'ai traduisé les sept textes. C'était très intense. Je l'ai fait presque tous les jours. Et à part ça, j'écoutais des émissions, des fichiers audieux qui étaient liés avec ces textes. Bon, en utilisant ces méthodes et en écrivant un petit peu en français, j'ai réussi à prendre la base pour passer l'examen. J'ai passé l'examen sans problème. Maintenant, j'étudie les relations internationales et je continue à l'apprendre à l'université. Mais à part ça, je pense que le gros avantage de mon apprentissage, c'était de rencontrer beaucoup de monde francophone, beaucoup de gens des pays francophones comme de France, de Belgique, de Canada, de Québec. Bon, parce que j'ai travaillé dans une barge de jeunesse et il y avait beaucoup de voyageurs de ces pays. Enfin, pas beaucoup, mais quand même, chaque semaine, une, deux semaines, je pouvais parler français avec des voyageurs francophones. Et c'est ce que je faisais. J'ai pratiqué beaucoup mon français avec eux. Et après, j'utilisais beaucoup de Skype. J'ai commencé mon blog en français qui s'appelait polyglotemode.com. Enfin, ça n'existe plus, mais à l'époque, ça m'a aidé énormément. J'écrivais et les natifs me corrigeaient. Et c'est tout simplement comme ça que j'ai appris le français. Bon, je vois qu'il n'y a pas de temps, il n'y a plus de temps de parler sur mes suggestions pour ceux qui veulent apprendre, mais je fais une autre vidéo. Et si vous avez des questions et suggestions ou des commentaires, quelque chose pour me dire, pour me saluer, vous pouvez écrire là-bas. Et moi, j'apprécie ça beaucoup. Merci pour regarder et à bientôt.